Avant de construire un histogramme pour chacune de nos variables quantitatives continues, nous devons d'abord régler un petit souci au niveau de la variable total charge. La variable total charge indique le montant total de la facture qui a été facturée au client, donc le montant total facturé au client, un client. Donc, quand nous regardons le tableau des informations sur les données, nous voyons que Pandas considère les données de cette variable comme étant des chaînes de caractère. Or, normalement, selon le bon sens, cette donnée doit être des données numériques, donc des données quantitatives continues. Donc, regardez total charge, ici nous avons des nombres décimaux, mais pourtant, Pandas considère ça comme des chaînes de caractère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que si parmi vos données, d'accord, parmi vos données numériques décimaux, s'il y a une seule valeur qui est chaîne de caractère, alors Pandas considère toute votre variable comme étant une variable à valeur chaîne de caractère. Donc, c'est sûrement ce qui s'est passé au niveau de la variable total charge. Et il faudra que nous détections cette valeur chaîne de caractère-là. Alors, pour ce faire, nous allons rééchantillonner plusieurs fois la variable total charge de façon aléatoire et espérer détecter ce qui se passe au niveau de cette variable. Donc, nous allons appliquer tout simplement la méthode simple qui nous permet de faire un réchantillonnage de notre variable. Nous allons afficher 10 lignes, donc 10 valeurs. Et nous allons exécuter cette cellule de code autant de fois jusqu'à détecter ce qui se passe. Quelle est cette valeur chaîne de caractère qui fait que Pandas considère la variable total charge comme étant une variable à valeur chaîne de caractère. Donc, on exécute. Une première fois, on ne remarque rien. Donc, vous voyez que les lignes apparaissent de façon aléatoire. Il n'y a pas un ordre déterminé. Donc, j'exécute encore une fois. Je ne vois rien. Deuxième fois. Voilà, on continue à exécuter. Ce qui est su, on finira par remarquer parce que déjà, nous n'avons pas trop de valeurs aussi. Nous en avons 7m43, donc c'est gérable. Voilà, regardez à ce niveau, au niveau de la ligne 3820. Il y a un espace. Et sûrement, il y a ce genre d'espace-là aussi au niveau d'autres lignes. Donc, apparemment, c'est à cause de la présence d'espace au niveau de la variable total charge que Pandas la considère comme une variable avec des valeurs du type objet, c'est-à-dire des chaînes de caractère. Donc, ces espaces-là représentent sûrement des valeurs manquantes. Donc, nous allons remplacer ces espaces par des NAN, donc des valeurs manquantes, notes et numbers, et transformer le type de ces valeurs en float pour dire décimal parce que nous avons en réalité des nombres décimaux. Les variables quantitatives continues que nous avons normalement dans notre data frame sont, je vais les nommer ici numériques. Donc, précédemment, nous avons vu les variables non catégoriques et catégoriques. Maintenant, le reste des variables constitue des variables quantitatives. Donc, il s'agit des variables finures, manflichage et totalcharge. Nous allons créer une fonction comme nous l'avons fait pour les variables catégorielles. Cette fois-ci, nous allons créer une fonction de construction d'histogrammes et de manière interactive. Donc, en fait, je vais nommer ça, cette fonction isplot qui prend un argument B et qui trace l'histogramme de la variable B. B tend ici une chaîne de caractère. Donc, c'est un mot. Donc, je fais TF cocher B et j'affiche uniquement l'histogramme. Donc, je ne veux pas afficher la densité de probabilité. Je fais KTE égale false. Ensuite, je mets le titre. Donc, je fais histogramme off. Je fais la même chose que précédemment. Je fais plus str de B. et la fonction doit retourner le graphique. Donc, retourne, pierre, pied, chaud. Maintenant, avant d'afficher les histogrammes, nous allons convertir le type des valeurs de la variable totalcharge en float. D'accord? Pour nous permettre de tracer son histogramme. Donc, DFTOTALCHARGE égale. Donc, pour le faire, j'ai juste besoin de remplacer d'abord ces espaces que nous avons découvert. Donc, espaces. Je vais les remplacer par des NAN. Donc, pour spécifier variables manquantes. Et après, j'ai fait ce remplacement. Maintenant, je peux les contraindre en des floats. Donc, as-trip float. D'accord? Et je peux exécuter cette cellule. Et ici, on va appliquer la fonction INTERACS pour afficher les histogrammes. Voilà. Attention. J'exécute. Donc, regardez. Ici, j'ai l'histogramme de la variable tenue. La variable tenue indique le nombre de mois ou le client, pendant lesquels le client est resté fidèle à l'entreprise. Donc, c'est une variable très importante. Vous avez la variable mon free charge qui, regardez, quand j'ai changé la variable, ça a changé aussi le titre directement histogramme of mon free charge. Si vous voulez, je peux mettre un peu d'espace comme ceci. Donc, je réexécute. Bon, je ne vais pas réexécuter parce que ici, j'ai dit à remplacer. Donc, il n'y a plus d'espace dans la variable total charge. On le laisse comme ça. Donc, à moins que je réexécute totalement. Donc, je peux le faire aussi. Donc, vous avez ici la variable mon free charge, en fait, qui indique la facture mensuelle et le montant mensuel qui a été facturé au client. D'accord? Et la variable total charge indique le montant total facturé au client. Vous voyez que cette variable, elle est très asymétrique. Elle est vraiment étalée vers la droite, donc en asymétrie positive. Et ça, ça peut déjà créer des problèmes au niveau des algorithmes que nous allons entraîner. Donc, nous allons vérifier son coefficient d'asymétrie, par exemple. Donc, on applique la méthode SQUV. Regardez, son coefficient d'asymétrie est de 0.96. Pour une distribution symétrique, c'est-à-dire une distribution en forme de cloche comme la loi normale, le coefficient d'asymétrie est égal à 0. Donc, pour les distributions pseudo-normales, vous devez avoir des coefficients d'asymétrie autour de 0. Mais là, déjà, on a 0.96. C'est trop grand, c'est une forte valeur, c'est presque 1. Donc, cette variable est très asymétrique. Il va falloir utiliser des transformations, des fonctions de transformation pour la transformer, la rendre beaucoup plus symétrique. Et c'est ce que nous allons voir dans le pré-traitement. Donc, vous remarquez que l'analyse exploratoire des données vous permet de mieux comprendre ces données-là et vous indique quel type de traitement vous allez faire avant de passer à la modélisation. À présent, nous allons créer une fonction de construction de boîte à moustache et aussi de manière intérative afin de voir si, au niveau de nos variables, nous avons, par exemple, des valeurs aberrantes. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Nous allons créer une fonction bossplot. Def bossplot qui prend un argument B aussi et qui trace la boîte à moustache. Donc, cet argument B, c'est un mot, c'est le nom de la variable. SNS bossplot pour tracer la boîte à moustache. Donc, de B. Comme titre, je vais mettre bossplot of. D'accord? plus str de B et la fonction doit retourner le graphique. Nous utilisons toujours la fonction intérate pour afficher de manière intérative. Donc, mettez la fonction d'abord, bossplot, et ensuite, les variables que vous voulez afficher. J'exécute avec le chiffre tenteur. Attention, bossplot. Ah oui, j'ai mis bosslot. D'accord. J'exécute. Ouais. J'ai aussi la boîte à moustache au niveau de chaque variable continue. Donc, tenue, mon fiche charge. D'accord? Et total charge. Donc, apparemment, je n'ai pas de valeur aberrante. Il n'y a pas d'atelier au niveau de cette variable-là. Donc, nous remarquons que ces variables continuent, bien que ne présentant pas de valeur aberrante, sont très asymétriques, ce qui peut causer des erreurs au niveau des modèles que nous allons construire. Surtout, nous avons remarqué une forte asymétrie au niveau de la variable total charge que nous allons essayer de résoudre dans la partie pré-traitement. À présent, nous avons une bonne compréhension de la distribution de chaque variable dans notre jeu de données. Alors, nous pouvons passer maintenant à des analyses bivariées. Nous venons de faire, en fait, des analyses univariées pour comprendre chaque variable de manière unique. Mais les variables peuvent avoir des associations, des dépendances, des corrélations. Et c'est ce que nous allons analyser en faisant des analyses bivariées.